Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Matheddy. Aujourd'hui, je reprends le dossier sur les problèmes de synthèse et je vais m'intéresser aujourd'hui à un problème de mathématiques, un problème d'analyse que j'ai trouvé dans ce livre. C'est un livre de mathématiques, Terminal C et E. Dans certains pays, on l'appelle Terminal S1, dans d'autres, on l'appelle Terminal SM. Et le problème, le voici. C'est un problème d'analyse qui traite le sujet sur le nombre E. Un problème composé de trois parties. Dans la partie 1, la question 1, on va étudier une suite de fonctions. On étudie les variations de la suite de fonctions et on aboutit vers la fin à un encadrement des valeurs de f1 de x lorsque x parcourt l'intervalle 0,1. Dans la deuxième partie de l'exercice, on introduit une suite définie par intégrale. On va étudier cette suite en passant par une relation de récurrence pour ensuite donner une forme explicite de l'intégrale qui est n et donc déterminer une suite de cette intégrale. Dans la partie 3, on va étudier un cas particulier de l'intégrale qu'on a vu dans la partie 2, faire un encadrement de cette intégrale pour ensuite essayer de calculer cette limite. OK ? Donc, tout l'exercice va tourner autour du nombre E et l'objectif, c'est d'arriver à trouver comment on approche le nombre E autant que possible. C'est-à-dire comment trouver E comme étant la limite soit d'une intégrale ou d'une somme. Donc, c'est parti ! Question numéro 1. Dans cette question, on considère une fonction fn de R d'un R définie par fn de x égale à x à l'absence n sur n factorial exponentielle de 1 moins x. Donc ici, n est plus grand ou égal à 1. Premièrement, petit a, on nous demande de calculer la limite de ln de x à l'absence n sur exponentielle de x. Donc ici, l'idée, c'est d'éclater cette écriture pour obtenir une écriture beaucoup plus simple pour pouvoir calculer la limite aisément. Calcul de l'hymme quand x tend vers plus infini de ln de x à l'absence n sur exponentielle de x. Donc, comme je l'ai dit, on va essayer d'éclater cette écriture et non pas d'utiliser les croissances comparées pour dire que cette quantité la tend vers 0 et donc le tout tend vers moins infini. ln de x à l'absence n sur exponentielle de x égale à ln de x à l'absence n moins ln d'exponentielle de x. Donc, ce qui me donne n ln de x moins x. Et ce qui me donne x facteur de n ln de x sur x moins 1. Donc là, j'ai factorisé par x pour obtenir la quantité ln de x sur x. Et donc, d'utiliser le fait que cette quantité la tend vers 0 quand x tend vers plus infini. Et donc, il va me rester 0 moins 1 moins 1. Et ici, plus infini qui attend dehors, ça va faire plus infini fois moins 1. Et donc, ça sera moins infini. Comme l'hyme quand x tend vers plus infini de ln de x sur x égale à 0. Donc, la limite quand x tend vers plus infini de ln de x à l'absence n sur exponentielle de x est égale à moins infini. Et il y a une sous-question. Donc, on nous demande d'en déduire la limite de x à l'absence n sur exponentielle de x quand x tend vers plus infini. Donc, on écrit que x à l'absence n sur exponentielle de x est égale à exponentielle de ln de x à l'absence n sur exponentielle de x. Et comme cette quantité-là tend vers moins infini quand x tend vers plus infini, par la composition des fonctions, donc ici, on a moins infini, expérimentaire de moins infini, vous savez que c'est 0 par la composition des fonctions. Donc, je ne détaille pas le calcul, je vous laisse faire ça. Donc là, on a comme la limite quand x tend vers plus infini de ln de x à l'absence n sur exponentielle de x est égale à moins infini, donc, la limite quand x tend vers plus infini de x à l'absence n sur exponentielle de x est égale à 0. Donc, ici, on a la première déduction de notre premier résultat. Petit b, on nous demande de donner le tableau de variation de fn en distinguant les cas où n est paire et n est impaire. Étude des variations de fn. Donc là, on va distinguer les deux cas, bien sûr. Mais avant l'étude des variations, en fait, pour l'étude des variations, on va faire la dérivée, étudier les signes de la dérivée et dresser le tableau de variation. Et donc, il convient de calculer aussi la limite quand x tend vers moins infini et plus infini de fn. On va commencer par plus infini. C'est le cas le plus simple parce que ça va dépendre de ce qu'on a trouvé dans la question petit a. Donc, la limite quand x tend vers plus infini de fn de x égale à la limite quand x tend vers plus infini de x à l'absence n sur n! exponentielle de 1 moins x. Très bien. Donc, cette partie-là, je vais l'éclater et l'écrire sous forme de quotient parce que exponentielle de a plus b c'est exponentielle de pardon, exponentielle de a moins b c'est exponentielle de a sur exponentielle de b. OK? Donc ici, je vais l'écrire sous forme d'exponentielle de e divisé par exponentielle de x. Pourquoi? Parce que je vais après faire apparaître x à l'absence n sur exponentielle de x. et on avait calculé la limite de cette quantité-là. Ce qui est merveilleux. Je tiens donc ceci égale à la limite quand x tend vers plus infini de 1 sur n! x à l'absence n sur exponentielle de x fois e. OK? Or, la limite quand x tend vers plus infini de x à l'absence n sur exponentielle de x est égale à zéro. Donc, la limite quand x tend vers plus infini de fn de x est égale à zéro. Donc, la limite de fn de x x tend vers moins infini c'est la limite quand x tend vers moins infini de x à l'absence n sur n! exponentielle de 1 moins x. Donc là, j'essaie de remplacer le x par moins infini. En remplaçant x par moins infini ici j'obtiens du plus infini avec le signe moins qui est devant. En plus infini ça va faire plus infini. Exponent c'est du plus infini c'est du plus infini. OK? Et dehors ici j'ai x à l'absence n. x à l'absence n en plus infini ça dépend. En fait, si n est paire ça va faire du plus infini. et donc plus infini fois plus infini c'est plus infini. Si x est impaire alors que x est négatif x qui tend vers moins infini ça va faire du moins infini. Moins infini fois plus infini ça va faire du moins infini. Et donc, du coup la limite de cette quantité-là en moins infini dépend de la parité de n. Si n est paire ça va tend vers plus infini si n est impaire ça tend vers vers moins infini. D'où l'idée de distinguer les deux cas quand on calcule les limites en moins infini. Ici, je vais calculer si n est paire donc est un nombre paire donc n est paire alors alors la limite quand x est envers plus infini de x à l'absence n égale à égal à plus infini. D'où la limite quand x est envers moins infini pardon donc ici c'est moins infini quand x tend vers moins infini de x à l'absence n sur n factoriel exponentielle de 1 moins x est égal à plus infini. et donc je résume et donc je résume en disant que lim quand x tend vers moins infini de fn de x est égal à plus infini dans le cas où où n est est un nombre paire. Donc ça, j'encadre le résultat. Et là, je passe dans le cas où n est et impaire. si n est impaire alors la limite quand x tend vers moins infini de x à l'absence n est égal à égal moins infini. Ok ? Donc lim de fn de x donc là, je saute des étapes égale à moins infini donc quand x tend vers quand x tend vers moins infini. là, j'encadre mon résultat. Parfait. J'ai mes deux limites. Il ne me reste qu'à faire la dérivée et étudier le signe de la dérivée en distinguant bien sûr là aussi les deux cas. Une fois le signe de la dérivée étudié en distinguant les deux cas je peux dresser deux tableaux de variation n paire n impaire. Calcul fn de x égale à x à l'absence n sur n factorial exponentielle de 1 de 1 moins x. Je rappelle ici qu'on a la forme u fois v et u fois v prime c'est du u prime v plus v prime u. Ok ? Donc je vais dériver u fois b plus la dérivée de v fois u. Ici, j'écris que fn prime de x égale à n sur n factorial x à l'absence n moins 1 exponentielle de 1 moins x moins x à l'absence n sur n factorial exponentielle de 1 de 1 moins x. Donc ici, la dérivée de x à l'absence n ça m'a donné n fois x à l'absence n moins 1 les n factorial de toute façon on n'y touche pas fois exponentielle de 1 moins x et la dérivée de exponentielle de 1 moins x ça a donné moins 1 fois exponentielle de 1 moins x que je m'utilise par le u qui ne bouge pas lui aussi. Ok ? Donc pour simplifier les calculs je vais factoriser par x à l'absence n sur n factorial exponentielle de 1 moins x facteur 2 ici j'aurai du n sur x moins 1 par là. Très bien, je forme la parenthèse. Et là je vais l'écrire sous forme de je vais écrire cette partie-là sous forme de fraction. Ok ? Ce qui me donne x à l'absence n sur n factorial exponentielle de 1 moins x facteur 2 n moins x divisé par x. Très bien. Et là j'ai terminé la dérivation fn prime de x donc je vais l'encadrer. Donc maintenant on va étudier le signe de la dérivée. Étudier le signe de la dérivée c'est quoi ? C'est étudier le signe de chaque facteur parce qu'ici on a ce qu'on appelle un produit. Donc étudier le signe de chaque facteur nous donnera le signe du produit. Je vais commencer par ce facteur-là. L'exponentielle de n'importe quoi est tout le temps positif. Ok ? Et ici on a ce qu'on appelle une puissance d'un nombre divisé par un nombre qui est positif là. donc le signe va dépendre que de cette quantité-là et de la parité de n. Pour x positif, si n est paire, peu importe la valeur de x, cette quantité-là est positive. Et donc si n est paire, le signe de f' ne va dépendre que du signe du numérateur ici et du dénominateur parce que tout ça est positif. Si n est impaire, est paire. Si n est impaire pour x positif, tout ça c'est positif. Et donc le signe ne va dépendre que de lui et de lui. Donc lui et lui. Si n est impaire et pour le x est négatif, lui sera négatif. Et donc le signe va dépendre de cette quantité-là et de celle-là. D'où l'idée de distinguer les deux cas. Si n est paire, alors x à l'absence n sur n factoriel est positif ou nu. Ok ? Et donc dans ce cas le signe, je vais étudier le signe de n moins x. n moins x est positif et qui vous indique que x est plus petit que n. Ok ? Et là je dresse mon petit tableau de variation en commençant par le cas donc je mets x ici moins l'infini plus l'infini. 0 je le mets ici n par là. x je le mets parce qu'il apparaît ici au dénominateur. Il est négatif ici positif là positif là pour x on n'a pas de soucis. Pour n moins x n moins x est positif quand x est plus petit que n. Donc c'est clair. Donc positif là aussi et négatif par là. et donc ce sont ces deux là qui vont déterminer le signe de f prime de n. Ok ? Donc là je mets du négatif positif et négatif. Et j'obtiens quoi ? Résultat des courses que ma fonction fn est décroissante de moins l'infini à 0 croissante entre 0 et n décroissante de n a à plus l'infini. Je mets les limites qu'on avait calculées dans le cas où n était paire la limite ici c'était plus l'infini et là on avait du du moins l'infini dans tous les cas ici. Ok ? Là je mets du c'est ma fonction fn. Je vous laisse calculer la valeur en 0 fn de 0 c'est 0 et fn de n j'écris ici fn de n. Maintenant nous passons au cas n paire n est impaire. Si n est impaire en ce cas je passe directement au tableau parce que le travail a été fait dans les pages précédentes. Donc je mets ici x 0 pardon moins l'infini 0 n plus l'infini par là x parce qu'il apparaît au dénominateur négatif positif positif n moins x on l'avait dit positif ici positif là et négatif là x à l'absence n si je vois j'ajuste n factoriel mais je n'ai absolument rien n est impaire donc négatif ici positif là et positif là et là je mets mon f prime fn prime de x du coup positif ici positif là et négatif ici résultat des courses ma fonction est croissante de moyenne infinie à n en passant par f de 0 est décroissante de n à plus infini et là je mets les limites du moyenne infinie ici moyenne infinie là ici f de 0 c'est 0 et là j'ai fn fn de n là je mets ma fonction fn très bien donc j'ai mis deux tableaux de variation dans la question cotissée on nous demande de tracer dans un repère orthonormal au hij les courbes représentatives des fonctions f2 et f3 on précisera la position relative de ces deux courbes donc la position relative nous permet de savoir quelle courbe est au dessus de l'autre donc pour ça faire on va étudier le signe de la différence f2 dx moins f3 dx donc j'écris que f2 dx moins f3 dx égale à x au carré sur 2 factorial exponentielle de 1 moins x moins x à l'absence 3 sur 3 factorial exponentielle de 1 de 1 moins x je vais factoriser par x au carré sur 2 fois exponentielle de 1 moins x donc là il va me rester 1 et là il va me rester x sur 3 très bien et là ça me donne x au carré sur 2 exponentielle de 1 moins x facteur de 3 moins x divisé par 3 et là le signe va dépendre entièrement de cette partie là parce que cette partie là ok cette partie là est entièrement positive donc cette quantité là elle est positive ça c'est positif donc le signe ne va dépendre que de lui 3 moins x est positif si et seulement si x est plus petit que 3 donc ici j'ai mon petit tableau de signe 3 donc là j'ai f2 de x moins f f3 de x ok donc il est positif il est positif quand x est plus petit que 3 donc positif ici et négatif là moins infini plus infini donc dans cet intervalle de moins infini à 3 la courbe la courbe de f2 est au dessus de la courbe de f3 et dans l'autre intervalle c'est la courbe de f3 qui est au dessus de la courbe de f2 donc je vais l'écrire ici sur moins infini 3 la courbe la courbe de f2 est au dessus de la courbe de f3 est sur l'intervalle 3 plus infini la courbe de f3 est au dessus de la courbe de f2 très bien donc là ça termine mon analyse et là je vais passer à la représentation graphique pour la représentation graphique je vais vous montrer schématiquement à quoi ça ressemble je vais vous montrer sur mon réplique à fait sur la simulation qu'est-ce que ça donne donc graphiquement si je trace donc mon repère orthonormal OJ je sais que pour NPR donc f2 ma courbe quitte plus infini passe par 0 monte jusqu'en 2 où elle atteint son maximum puis descend vers 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 0 en moins infini et pour là pour c2 pour f3 la courbe la courbe qui est moins infini monte jusqu'en 0 continue de monter jusqu'en 3 où elle va croiser encore la courbe f2 et sera au-dessus de cette courbe là jusqu'en moins infini et donc en temps vers 0 donc schématiquement vous aurez ça et donc je vais vous montrer sur l'application qu'est-ce que cela donne voilà comme je vous l'ai dit ici j'ai tracé la courbe f2 donc vous voyez de moins infini à 0 la courbe descend et de 0 à N c'est-à-dire ici 2 la courbe monte et de 2 à plus infini pardon la courbe descend en temps vers 0 et je vais tracer la courbe f3 qui est croissante entre moins infini et 3 où elle va croiser la courbe f2 et sera au-dessus de la courbe f2 jusqu'en moins infini mais tout le temps au-dessus de la courbe f2 et les deux tendent vers 0 donc c'est la représentation des deux fonctions f2 et f3 maintenant pour finir la première partie cette première question en petite idée on nous demande de revenir dans le cadre général et de montrer que lorsque les valeurs de x sont complices entre 0 et 1 alors on a 0 qui est plus petit que fn de x qui est plus petit que 1 sur n n factorial donc on va essayer de montrer ça au-dessus d si donc on va montrer montrons que si x est complice entre 0 et 1 alors alors fn de x est plus plus petit que 1 sur n qui est plus et fn est plus grand que 0 très bien donc pour montrer cette inégalité il ne faut pas faire un encadrement sophistiqué en étudiant ce que j'appelle la force brute il faut juste utiliser ce qu'on a étudié dans les questions précédentes à savoir les variations de la fonction fn donc je dis si 0 est plus petit que x plus petit que 1 alors qu'est-ce que j'ai sur les variations de fn par rapport à cet intervalle là je reprends je reprends le tableau de variation le tableau de variation je vais placer 1 par là là vous voyez que sur cet intervalle ma fonction est croissante ok dans le cadre où n est paire dans le cas où n est paire dans le cas où n est paire je place 1 ici et vous voyez aussi ma fonction est quoi elle est croissante donc ma fonction est croissante sur l'intervalle 0,1 on sait que fn est croissante est croissante sur sur l'intervalle 0,1 ça veut dire quoi ça veut dire que si j'ai une inégalité comme celle-là ma fonction je peux l'appliquer sur chaque terme de l'inégalité et l'inégalité ne change pas ok donc j'aurai donc fn de 0 est plus petit que fn de x qui est le même est plus petit que fn de n on avait déjà calculé fn de 0 ça nous a donné fn de 1 pardon ici ici fn de 0 c'est 0 qui est plus petit donc que fn de x qui est plus petit que fn de 1 donc on va calculer fn de 1 je rappelle que fn de x c'est x à l'absence n sur n factoriel exponentielle de 1 de 1 moins x donc fn de 1 est égal à 1 sur n factoriel ok 1 à l'absence n exponentielle de 1 moins 1 exponentielle de 1 moins 1 c'est exponentielle de 0 et donc ça me donne ça me donne bien 1 sur n factoriel et donc du coup j'ai mon inégalité alors on a 0 qui est plus petit que fn de x qui est plus petit que 1 sur n 1 sur n factoriel ce qui était le résultat attendu en partant du fait que x est plus petit que est compris entre 0 et 1 on aboutit à ce que fn de x soit compris entre 0 et 1 sur n factoriel donc ceci termine la première partie donc la première question donc dans cette deuxième partie on va introduire une suite définie par intégrale et on va étudier cette suite en passant par une relation récurrente de cette suite pour ainsi obtenir une forme explicite de idn donc i n égale à intégrale de 0 à x de t à l'absence n sur n factoriel exponentielle de 1 moins t dt très bien on nous demande dans la question petit a quelle est la dérivée de l'application de r dans r qui a t associé exponentielle de 1 moins t donc ce n'est pas une question bien difficile la dérivée de l'application de r dans r qui a t associé exponentielle de 1 moins t et donc c'est une autre application et l'application définie de r dans r qui a t associé moins exponentielle de 1 de 1 moins t très bien il y a une sous-question on nous demande d'en déduire à l'aide d'une intégration par partie la valeur de i de 1 donc je vais écrire i1 i1 c'est l'intégrale de 0 à x de t sur de t donc exponentielle de 1 de 1 moins t dt donc pour calculer tout ça on va passer par une intégration par partie donc je vais poser que u égale à t u' égale à 1 v' égale à exponentielle de 1 moins t et donc v égale à moins exponentielle de 1 de 1 moins t ce qui me fait que mon intégrale i1 va devenir ce produit-là puis entre 0 et x donc le produit ce produit-là puis entre 0 et x moins l'intégrale de ce produit-là donc toujours entre 0 et x ok je vais écrire i1 égale à au produit moins t exponentielle de 1 moins t puis entre 0 et x donc moins normalement avec ce moins-là ça va faire plus ok plus l'intégrale de 1 moins t dt entre 0 et x donc j'ai i1 qui est égale à donc là je vais calculer la valeur de x donc moins x exponentielle de 1 moins x moins-moins c'est 0 ou c'est plus mais 0 fois 0 quand on le met ici ça va faire du 0 0 fois n'importe quoi c'est 0 donc du coup je ne calcule pas cette partie-là la partie avec 0 parce que ça a fait 0 donc je passe directement aussi loin donc plus intégrale de 0 à x exponentielle de 1 de 1 moins t dt mais on a une primitive de cette fonction-là la primitive c'est moins exponentielle de 1 moins t ok donc je vais continuer ici i1 égal donc là j'avais quoi moins x exponentielle de 1 moins x moins x exponentielle de 1 moins x plus moins exponentielle de 1 moins t entre 0 et x donc ça va me donner moins x exponentielle de 1 moins x ok moins exponentielle de 1 de 1 moins x plus exponentielle de plus e parce que quand je remplace le 0 ici par t le t par 0 je mets juste e et donc au final j'aurai i1 égal à e donc je le mets devant moins exponentielle de 1 moins x facteur de x x plus 1 et là je peux encadrer mon résultat voilà donc c'est merveilleux on a le calcul de i1 dans la partie petit b la question petit b on demande de même en intégrant par partie i n de vérifier la relation de récurrence suivante i n moins i n moins 1 égal à moins x à l'absence n sur n facturiel exponentielle de 1 moins x on va essayer de faire ça je vais mettre ici i n je rappelle juste que c'est l'intégrale des 0 à x de t à l'absence n sur n facturiel exponentielle de 1 moins t dt pour calculer tout je pose u égal à t n sur n facturiel donc u prime me donne du n sur n facturiel t à l'absence n moins 1 ce qui me donne du 1 sur n moins 1 factoriel t à l'absence n moins 1 donc je pose v prime égal à exponentielle de 1 moins t donc v égal à moins exponentielle de 1 moins t donc le schéma donc le schéma mémotechnique me donne ce produit là pris entre 0 et x moins ce produit là ok que j'intègre entre 0 et x donc ce qui me donne i n égale à n sur n facturiel moins exponentielle de 1 moins t pris entre 0 et x plus l'intégrale de 0 à x de 1 sur n moins 1 factoriel et à l'absence n moins 1 exponentielle de 1 moins t dt ce qui me donne je vais le calculer ici i n égale à donc je vais calculer pour la valeur de x la valeur de 0 ça sera du 0 parce que 0 à l'absence n c'est 0 et 0 fois n'importe quoi ça fait 0 donc ici j'aurai moins x à l'absence n sur n factoriel exponentielle de 1 de 1 moins x donc j'ai terminé avec cette partie là donc avec celle là je remarque ici que j'ai du t à l'absence n moins 1 sur n moins 1 factoriel exponentielle de 1 moins t ça ressemble beaucoup à cette écriture là sauf à la place de n on a du n moins 1 donc on dit que c'est du i n moins 1 ok donc ici plus i n moins 1 ce qui fait que i n moins i n moins 1 est égal à moins x x à l'absence n sur n factoriel exponentielle de 1 de 1 moins x donc qui était bien le résultat attendu la partie c dans cette partie on demande de démontrer une égalité une égalité c'est quoi c'est de montrer que i n est égal à e moins exponentielle de 1 moins x facteur 2 1 plus x sur 1 facteur 1 plus tata plus x à l'absence n sur n facteur 1 donc sans surprise on va commencer par cette écriture là ok donc je vais poser ça je l'encade c'est un résultat important et ce qui est vrai pour n plus grand ou égal à 1 est vrai pour tout p plus petit ou égal à n ok j'écris pour p pour p plus petit ou égal à n c'est donc plus grand ou égal à 2 pourquoi ? pour ne pas avoir ici un 0 parce que i 0 on ne sait pas on ne sait pas de quoi il s'agit notre intégrale est définie à partir de i 1 i 0 on ne sait pas de quoi il s'agit ok donc on va on va prendre le soin de ne pas de ne pas avoir ici du 0 donc pour p plus petit que ça on a ip moins ip moins 1 est égal à x moins x à la puissance p sur p factorial exponentielle de 1 de 1 moins x donc ce que je vais faire je vais utiliser une sommation je vais faire une sommation à gauche et à droite ça ne change pas l'égalité donc la somme de p à l'inde de de n de ip moins ip moins 1 égale à la somme de moins x à l'absence p sur p factorial exponentielle de 1 de 1 moins x pour p à l'inde de 2 jusqu'à n donc ici une petite explication la somme est en linéaire c'est à dire que si j'ai une somme à l'intérieur je peux passer à la somme ici et là donc faire une sorte de distribution et ici le moins 1 est indépendant de p donc il peut sortir ici exponentielle de 1 au x est indépendant de p aussi il peut sortir devant la sommation ok derrière la sommation donc là je vais obtenir la somme de p à l'inde de jusqu'à n de ip moins la somme de p à l'inde de jusqu'à n de ip moins 1 égale à moins exponentielle de 1 moins x somme de p à l'inde de jusqu'à n de x pardon de x à l'absence p sur p factorielle donc je vais l'écrire ici donc somme p à l'inde de 2 jusqu'à n de ip moins somme p à l'inde de jusqu'à n ip moins 1 égale à moins exp de 1 moins x somme de x à l'absence p sur p factorielle pour p à l'inde de 2 jusqu'à n maintenant ce que nous allons faire c'est on va essayer de faire une simplification de ce côté là mais le problème qu'on a c'est qu'on n'a pas les mêmes indices mais il y a une astuce pour faire revenir cet indice là à un ap pour cela il faut ajouter ici 1 enlever dans chaque borne 1 et donc là on aura du i1 mais les bornes vont changer c'est pas grave je vais faire ça parce que ça va me permettre de simplifier ok ça me fera la somme de p à l'inde de jusqu'à n de ip moins la somme de p à l'inde de 1 jusqu'à n moins 1 de ip qui est égale à moins exp de 1 moins x la somme de p à l'inde de 2 jusqu'à n de x à l'absence p sur p factoriel maintenant j'ai les mêmes indices mais qu'est-ce que j'ai perdu hop là j'ai perdu que les bornes ne sont plus les mêmes ce n'est pas grave parce qu'il suffit juste d'enlever ici le terme i1 i1 là donc on aura une somme qui va qui va qui va commencer à partir de 2 et de ce côté là on va enlever le terme ip et donc on aura une somme qui va commencer qui va s'arrêter à n-1 ok donc ici j'aurai i n plus somme de p à l'inde de jusqu'à n-1 de ip moins somme de p à l'inde de jusqu'à n-1 de ip moins i1 qui est égale à moins exponentielle de 1 moins x somme de x à l'absence p sur p p factoriel p à l'inde à l'inde de jusqu'à jusqu'à n pourquoi j'ai fait tout ce travail là c'est pour pouvoir simplifier cette écriture là vous voyez ici on a les mêmes quantités p à l'inde de jusqu'à n-1 de ip moins p à l'inde de jusqu'à n-1 de ip donc ça ça part il va me rester que i n qui est moins i 1 qui est égale à moins exponentielle de 1 moins x fois la somme de p à l'inde de jusqu'à n de x à l'absence p sur p factoriel on n'a pas encore terminé je vais passer i 1 de l'autre côté mais i 1 on l'avait déjà calculé i 1 ça me fait du on l'avait déjà calculé quelque part ça me fait du 1 moins exponentielle de 1 moins x x x moins 1 ok donc on va l'utiliser donc ça ça me fera du i n égal égal à i 1 ok on le fait passer de l'autre côté moins exponentielle de 1 moins x fois la somme de x à l'absence p sur p factoriel p à l'inde de 2 jusqu'à n mais i 1 je vais remplacer par sa valeur i 1 c'est du e moins exponentielle de 1 moins x facteur de x plus 1 je crois je vérifie voilà c'est ça x plus 1 donc moins exponentielle de 1 moins x somme de p à l'inde de 2 jusqu'à n de x à l'absence p sur p factoriel donc là je continue ça me fait du e moins exponentielle de 1 moins x le tout facteur de 1 plus x plus la somme de p à l'inde de 2 jusqu'à n de x à l'absence p sur p factoriel très bien le 1 je peux l'écrire sous la forme de x à l'absence 0 sur 0 factoriel le x on peut l'écrire sur la forme de x à l'absence 1 sur 1 factoriel ce qui me fait ce qui fait que ma somme là je peux la commencer à partir de 0 et l'arrêter à n et ça sera la somme sur x à l'absence p sur p factoriel tout ça ok on aura donc i n égale à e moins exponentielle de 1 moins x fois la somme de p à l'inde de 0 jusqu'à n de x à l'absence p sur p factoriel ce qui est bien le résultat qu'on attendait on nous demande à présent la limite de cette suite quand x est un verre plus infini et que n est fixé n est fixé ça veut dire que n ne bouge pas une fois n choisie n reste sur place et on va faire varier x vers plus infini et regarder vers où tend cette limite donc on va essayer de calculer cette limite on a i n qui est égale à e moins exponentielle de 1 moins x fois la somme de x à l'absence p sur p factoriel p à l'inde de 0 jusqu'à n très bien j'ai donc i n égale à e moins e fois 1 sur e de x somme de x à l'absence p sur p factoriel p à l'inde de 0 jusqu'à n le e de x étant indépendant de p je peux le faire entrer dans la sommation ok donc ça me donne e moins e fois la somme pour p à l'inde de 0 jusqu'à n de x à l'absence p sur e de x le tout multiplié par 1 fois p factoriel ceci est merveilleux pourquoi parce que j'ai déjà la limite de x à l'absence p sur e de x quand x tend vers plus infini ceci tend vers 0 et 0 fois n'importe quoi c'est 0 la somme finie de 0 c'est 0 0 fois e c'est 0 et donc la limite de tout de i n quand x tend vers plus infini c'est e or lim de x à l'absence p sur e de x quand x tend vers plus infini égale à 0 donc je l'écris dans l'autre page lim quand x tend vers plus infini de im égale à égale r ce qui est merveilleux et donc on est dans la joie pourquoi parce qu'on vient d'obtenir une interprétation du nombre e comme étant la limite d'une d'une intégrale et une intégrale vous le savez mieux que moi c'est une r c'est l'air qui est complice donc i n je rappelle i n c'est l'intégrale de 0 à x de t à l'absence n sur n factorielle exponentielle de 1 moins t dt donc c'est l'air qui est complice entre les droits d'équation x égale à 0 x pardon bon x égale à x1 ici cette valeur là sur l'axe des abscisses et la courbe représentative de cette fonction donc c'est une r cette r là lorsque x tend vers plus infini cette r qui est comprise entre les valeurs les courbes qu'on a décrites va tendre vers le nombre e donc ça on va le voir tout de suite avec la simulation nous avons vu par le calcul que le nombre e pouvait être vu comme étant la limite d'une intégrale donc une r je vous montre graphiquement le résultat qu'on a obtenu par calcul je trace ici la fonction fn donc pour n égale à 1 et je vais calculer l'intégrale in donc ici pour n égale à 1 et vous montrer que cette intégrale va tendre vers le nombre e lorsque x tend vers x tend vers plus infini donc je vais vous mettre ici le nombre e donc c'est la valeur approchée du nombre e et là je vous mets l'intégrale qu'on va calculer au fur et à mesure que x tend vers tend vers plus infini donc là je vais varier x et vous voyez que l'intégrale commence à augmenter ça va tendre vers plus ça va tendre quand x va tendre vers plus infini cette intégrale va tendre vers vers le nombre e comme nous nous allons le voir donc là x progresse vers plus infini on voit la valeur de 7 on continue 10 11 là ça continue là on a 7 18 on se rapproche déjà donc j'ai arrêté le calcul à x égale 30 parce qu'à x égale 30 on va atteindre cette valeur là qui n'est pas la valeur exacte du nombre e donc là on a 2,7,18 28,18 donc là on a déjà atteint la valeur la valeur de 1 mais je continue quand même jusqu'en 30 pour vous montrer que cette intégrale ne va jamais dépasser le nombre e voilà donc là on a atteint la valeur limite je me suis arrêté à plus infini mais quand on continue cette intégrale va se rapprocher davantage du nombre e et cette intégrale correspond à l'air qu'on a sous cette courbe là sous la courbe de la fonction fn et même si je change ma fonction fn je par exemple je prends la valeur n égale 3 je prends la valeur n égale 4 cette terre ne va pas changer parce que l'air on l'a vu dans le calcul que cette terre était indépendante de la valeur de n voilà donc d'après la simulation on a bien vu que ici que cette limite là que 1 pouvait être vue comme étant la limite d'une intégrale dans la partie 3 on va étudier une suite définie aussi par intégrale et si vous voyez si vous regardez bien donc c'est une intégrale qui est un cas particulier de l'intégrale qu'on a étudié dans la partie dans la partie 2 donc je vais partie 3 ici jn égale à intégrale de 0 à 1 de t à l'absence de t à l'absence n t à l'absence n sur n factorielle exponentielle de 1 de 1 moitié dt donc dans la première partie on a étudié ici pour une intégrale pour x et dans cette partie là on remplace x par 1 et on va étudier ce cas particulier donc on nous demande en petit a troisième à petit a de montrer que donc montrons montrons que 0 est plus petit que jn qui est plus petit que 1 sur n factorielle et ceci nous rappelle un intègrement qu'on avait traité dans la question 1 donc vers la dernière question dans la question 1 donc on va utiliser cet encadrement là pour faire l'encadrement de jn on a d'après la question la question 1 d que 0 0 est plus petit que fm de x qui est plus petit que 1 sur n factorielle pour 0 plus petit que x plus petit que plus petit que 1 lorsque x est plus coincé entre 0 et 1 on avait on avait ce résultat là ok donc l'intégrale de 0 à 1 de 0 de x est plus petit que l'intégrale de 0 à 1 et fm de x de x qui est plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur n factorielle de x donc l'intégrale de 0 à 1 ça me donne 0 intégrale de 0 à 1 ici fm de x de x ça me donne du jn mais je l'écris comme ça et ici j'ai 1 sur n factorielle x à prendre entre entre 0 et 1 ce qui va me donner 1 quand je remplace 1 c'est 1 moins 0 c'est du 0 donc ce qui me donne que 0 est plus petit que jn qui est plus petit que 1 sur 1 sur n factorielle ce qui n'est pas bien compliqué on nous demande d'en déduire que 0 est plus petit que e moins la somme de p allant de 1 de p allant de 0 à n de 1 sur p factorielle qui est plus petit que 1 sur n factorielle donc ça on va le faire avec joie on a que 0 est plus petit que jn qui est plus petit que 1 sur n factorielle n'oubliez pas qu'on avait la valeur de i n or on a i n qui est égal à e moins exponentielle de 1 moins x fois la somme de p allant de de p allant de 0 jusqu'à n de x à l'absence p sur p factorielle donc jn c'est un cas particulier de i n donc jn c'est i n mais pour x égal à 1 donc on a jn est égal à e moins e 1 moins 1 fois la somme p allant de 0 jusqu'à n de 1 à l'absence p donc c'est 1 sur sur p factorielle ce qui nous donne que jn est égal à e e à l'absence 0 c'est 1 e à l'absence 0 c'est 1 moins la somme de p allant de 0 jusqu'à n de 1 à l'absence de 1 sur p factorielle donc du coup je peux remplacer dans cet encadrement là jn par ça ok on aura donc 0 est plus petit que e moins la somme de p allant de 0 jusqu'à n de 1 sur 1 sur p factorielle ce qui est plus petit égal à 1 sur 1 sur n factorielle et donc ceci est le résultat attendu on nous demande de montrer aussi que la somme de 1 sur de 0 à n de 1 sur p factorielle est plus petit que e qui lui-même est plus petite que la somme de p allant de 0 à n de 1 sur p factorielle plus 1 sur n factorielle donc ce n'est pas compliqué on va utiliser cette relation là ajouter ici la somme de p allant de 0 à n de 1 sur p factorielle l'ajouter ici ça va disparaître par là et l'ajouter là aussi et on aura les résultats attendus et on a deux points la somme de p allant de 0 à n de 1 sur p factorielle qui est plus petit que e qui est plus petit que la somme de p allant de 0 à n de 1 sur p factorielle plus loin plus 1 sur 1 sur n factorielle très bien très bien petit b quelle est la limite quand n tend vers plus infini de la somme quand p de la somme pour p allant de 0 à n de 1 sur p factorielle donc la limite de la somme pour p allant de 0 à n de 1 sur 1 sur p factorielle donc ici une petite explication ce n'est pas parce que 1 sur n factorielle tend vers 0 quand n tend vers plus infini que toute cette somme là va tendre vers 0 quand n va tendre vers plus infini c'est pourquoi il faut faire très attention quand on manipule des sommes et des limites vers l'infini donc ici on va utiliser l'encadrement qu'on a trouvé plus tôt pour essayer de calculer la limite de cette quantité là donc l'encadrement nous dit quoi il nous dit que il nous dit que cette somme là est plus petite que e donc d'une part et d'autre part que e est plus petite que c'est la même somme plus une autre quantité or le fait que cette quantité là soit plus petite que e tout le temps donc quelle que soit n ça veut dire que cette quantité là est majorée par e et donc quand n tend vers plus infini cette quantité là va rester finie et donc plus petite ou égale à 1 donc si elle est finie on dit que elle a mis une limite donc sa limite je vais l'appeler elle et on va essayer de calculer cette valeur ok donc je vais écrire j'écris donc d'après je vais l'appeler étoile cet encadrement d'après étoile on a que la limite quand n tend vers plus infini de la somme p à l'art de 0 jusqu'à n de 1 sub p factorielle existe ok cette limite existe posons donc posons elle est égale à la limite quand n tend vers plus infini de la somme pour p à l'art de 0 jusqu'à n de 1 sub p factorielle qu'est-ce qu'on a on a donc on a donc lorsque n tend vers plus infini lorsque n tend vers plus infini on a l qui est plus petit ou égal à 1 qui est plus petit ou égal à l qui est plus petit ou égal à l ok pourquoi parce que cette quantité là l tend vers 0 en plus infini et ces deux quantités là on a vu qu'elle admettait une limite qu'on a appelée l et on va voir à quoi est égal l donc avoir l plus petit que 1 plus petit que l ça veut dire que l est égal à est égal à 1 donc la limite quand n tend vers plus infini de la somme de p à l'art de 0 jusqu'à n de 1 sur p factorielle est égal à est égal à 1 ce qui est merveilleux donc là aussi on a une autre vision du nombre e qui est vu comme étant la limite d'une somme de fractions donc je vais faire un petit résumé de ce qu'on a vu durant cet exercice on a vu que e est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini de la somme de l'intégrale de 0 à x de t à l'absence n sur n factorielle exponentielle de 1 de 1-t dt et ceci quel que soit n d'ailleurs on a vu aussi que e pouvait être vu comme étant la limite quand n tend vers plus infini de la somme de p allant de 0 jusqu'à n de 1 sur 1 sur p factorielle ok ça je vous ai montré par la simulation à quoi cela correspondait et là aussi on a une autre vision du nombre e et même cette vision là mérite une petite explication ça veut dire que 1 c'est la somme de 1 sur 0 plus 1 sur 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus tata plus 1 sur n plus tata donc ça continue jusqu'à plus infini et là on voit qu'on a une somme de fraction une somme de fraction qui à la fin va donner un nombre qui n'est pas qui n'est pas une fraction et qui est d'une autre nature qu'une fraction on va voir que ce nombre va rejoindre un ensemble de nombres beaucoup plus grands qu'on appelle les nombres irrationnels et même c'est un nombre transcendant donc on s'arrête là pour ce problème et donc nous vous donnons rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube MathID merci dans MathID les mathématiques deviennent un jeu d'enfant aimer abonnez-vous et partagez d'enfant 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 d'enfant